La preuve, c'est que les gens appellent toujours « Est-ce que le coup de pouce existe ? » pour pouvoir faire réparer le vélo. Chez nous, on ne pose pas de questions, pas de moyens, pas de niveaux. Tout le monde doit se sentir libre de venir et de poser les bonnes questions autour du vélo. Ravis, j'habite dans le quartier de Cacado depuis quelques années et je suis le coordonnateur de l'atelier. RepaVélo, c'est une association de la 1901 qui accueille des gens pour faire de l'auto-réparation du vélo. C'est un atelier participatif et solidaire ouvert à tous ceux et celles qui ont envie de venir apprendre, de venir faire du vélo et de venir apprendre à réparer. Apprendre, c'est bien, mais il faut tout apprendre. Remise en selle, c'est pour donner l'occasion aux gens qui n'ont pas fait du vélo depuis quelques années ou qui n'ont pas fait et qui ont envie de faire et de venir apprendre à se remettre en selle comme le mot le dit, sans faire de jeu de mots. La preuve, c'est les gens qui ont envie de faire du vélo. Donc, ils ont un vélo avec une roue crevée, pas de frein, la selle qui bouge, etc. Donc, c'est de venir apprendre à auto-réparer l'atelier met à disposition des conseils, l'outillage, des pièces pas chères ou des pièces gratuites. Donc, c'est en fonction parce qu'on fait beaucoup de récu. Et ça, ça encourage les gens à venir participer et ça les motive à se remettre en selle. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Lucas, t'es cher Lucas. On va dire que je suis rentré dans l'atelier en 2015. Honnêtement, je m'embêtais un peu et je m'ennuyais un peu et j'avais appris qu'il y avait un atelier qui existait dans le quartier. Et bon, ça m'intriguait un peu. Du coup, je commençais à partir là-bas et que je suis tombé sur plein de vélos et tout ça. En étant un peu jeune, c'était quand même un paradis. Je voulais faire du vélo et du coup, on m'a expliqué un peu comment bricoler dessus et bon, c'était déjà pas mal. Maintenant, je suis bénévole ici et j'aide les autres à réparer leur vélo. Alors, nous, aujourd'hui, on a des partenaires comme Decathlon ou GoSport très récemment et avec eux, on a des contrats et on récupère des vieux vélos, des pièces qui partent en général à la poubelle, on va dire. Un petit peu plus depuis que la politique a changé avec la loi de la mobilité, les pistes cyclables, les coronapistes, comme on dit, on les appelle depuis l'année dernière et oui, effectivement, les gens ont eu ce coup de pouce pour se remettre en selle. Tous ceux et celles qui avaient un vélo dans la grange l'ont sorti depuis l'année dernière et on les voit un petit peu plus et surtout que les beaux jours vont revenir. Alors, on peut dire ça, oui. Alors, ici, il y en a beaucoup qui veulent faire du vélo et qui veulent bricoler aussi sur des vélos. Du coup, ça fait aussi un peu de pub pour nous. Du coup, ils arrivent et on les aide un peu. Parce que ça permet aux gens de partager, de parler, de se rencontrer et de poser des questions. Mais nous, c'est dans le vif du sujet, dans l'action. la preuve, les gens viennent poser des questions sur leur vélo parce que pour nous, c'est la sécurité d'abord, donc la sensibilisation autour du vélo. Et comme on parle de sécurité, on parle de respect parce que la route n'est pas à moi, n'est à personne. Donc, la route se partage. Donc, les gens ont envie de faire du vélo et on les voit quand même un petit peu plus sur la route dans ce contexte de mobilité douce. Parce que le vélo, il est écologique, économique et c'est bon pour la santé. Il y a plus de personnes qui vont faire du vélo et je suis sûr et certain. Et les gens, je le redis encore une fois, la preuve, c'est que les gens appellent toujours est-ce que le coup de pouce existe pour pouvoir faire réparer le vélo. Chez nous, on ne pose pas de questions, pas de moyens, pas de niveaux. Tout le monde doit se sentir libre de venir et de poser les bonnes questions autour du vélo. Donc, moi, j'y crois et les bénévoles chez nous croient aussi parce qu'on n'est que des bénévoles à l'atelier. Alors, faire connaître l'atelier un petit peu plus, ce serait bien mais ça a du coup augmenté aussi les responsabilités, je trouve. Mais du coup, il faudra assurer aussi derrière.